quelles sont tes impressions après cette courte victoire ce soir d'abord un soulagement on avait enchaîné les bons matchs sans avoir les résultats derrière et bon aujourd'hui ça fait du bien de renouer avec la victoire donc première première fille un premier feeling soulagement quoi ce qui fait la différence dans ces matchs si serrés bah je pense que c'est le jeu défensif on a on a su dans les moments difficiles notamment en troisième période bien contenir leur attaque et jouer clairement bien en défense je pense que c'est ça qui a fait la différence ce soir merci beaucoup et bon retour merci donc félicitations pour cette victoire Mitya congratulations for this win it wasn't a great game but three points for you well for for both of the teams i think the points were really important i think the first period we were way way better team the second they they pick up the game a little bit and we were still good enough and on the third period i think they were a better team and we we stopped a little bit and we're going to talk about this but in the end our pk did the job our goal is the job and we're really happy to get three points oui c'était un match serré important pour nombre des points pour les deux équipes on a très bien démarré la rencontre et au fur et mesure du match c'est Mulhouse qui a pris le dessus et qui a dominé la dernière période et on va d'ailleurs parler de ça avec avec mon équipe par contre on a fait le boulot en infériorité numérique et notre gardien fait du très bon boulot now the the objective is to go back in the playoff spots right l'objectif est de retourner dans les places de playoff well for sure you know we 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 struggle for a while we we talk and we work a lot about this i think even the last game before if you look at our results uh we won against we lost against chamouni by a goal we we lost against angers by a goal we we lost against rouen by a goal empty nets you know you cannot count empty names but we lost the last game against grano by a goal there was a lot of time hockey games for us and finally we were on the right spot so on the right side so uh those three points are are good for for building something in the future there's still a lot of games coming uh also the schedule was tough for us uh so i hope we're gonna build we need to build on those three points and 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 play like this uh we don't get kind of emotions with that kind of uh energy uh every game till the end so far to the end so far to the end oui nous avait une une période difficile mais sur les quatre derniers match on est tout proche on perd à chaque fois de d'un but donc on en a parlé avec l'équipe et je trouve qu'on qu'on se remet dans le bon sens et les trois points ce soir font font le bien thank you very much micka and have a good year bonne année à tout le monde bonsoir yurik et tout d'abord bonne année à toi et à l'équipe des scorpions alors ce soir c'est un peu comme un gap une très courte défaite d'un but mais zéro point c'est ça ma bonne année à vous également merci ouais c'est un peu une histoire qui se répète en termes de physionomie de match on n'arrive pas à mettre 60 minutes ensemble donc voilà ce soir on était prévenu on connaît le style de lyon c'est une équipe qui arrive très vite qui a beaucoup de vitesse ils jouent vite vers l'avant et ils ont un fort check assez intense donc on voilà on savait à quel type de match on allait devoir faire face et on est tout simplement pas rentrer dans le match de la bonne manière donc voilà il faut c'est dur à accepter mais on peut pas se permettre de jouer que que 30 minutes on va dire une deuxième partie qui est encourageante on a montré peut-être notre vrai visage j'espère et c'est ce qu'on veut voir sur 60 minutes donc on peut dire que des défensivement ces derniers matchs ça va mieux on prend moins de buts mais on en marque moins aussi oui on a on a du mal à marquer depuis le début de l'année on a notre powerplay qui trouve toujours pas les solutions donc voilà et puis après on a on a quelques belles occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser mais sur le fond de jeu il ya de l'espoir 1 les joueurs ont beaucoup donné mais pas assez au début je pense qu'il ya un manque de on n'est pas prêt dans les têtes au début on n'est pas prêt à bouger les jambes après on a commencé à vraiment retrousser les manches et vraiment aller au travail et il faut que ce soit sur 60 minutes c'est sûr que après il ya des situations avec des joueurs surtout sur des des powerplay malheureusement on a on manque un peu de fraîcheur je pense mais c'est comme ça pour le moment donc donc faut trouver des solutions est ce que tu peux dire un mot sur europe et lucas et lou ouais les trois blessés à l'épaule pour l'instant il n'y a pas de date de retour définie ce sera je pense le plus proche peut-être lou mais c'est pas encore pour tout de suite donc là à bordeaux on a la même configuration donc justement ça va s'enchaîner tous les deux jours un gros 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 mois de janvier donc comment tu vois ça justement on savait on sait que le mois de janvier est allé être un décisif pour toutes les équipes beaucoup de choses vont se jouer dans ce mois de janvier donc voilà il faut c'est important de bien récupérer comment je vois les choses j'espère que on va pouvoir performer prendre des points et voilà il faut il les solutions merci beaucoup et bon voyage à bordeaux merci